bonjour dans cette vidéo on va voir comment installer un microcube micro k8s sur une machine redhat ou un cdrivé après si vous savez installer snap sur votre linux vous pouvez faire pareil sur n'importe quelle distribution micro kub est d'une des nombreuses variantes de kubernetes c'est une version allégée du système son utilisation est principalement destinée aux devops aux développeurs ou pour les toutes petites structures même s'il propose la possibilité de fonctionner en cluster ce qui est déjà pas mal ce que j'aime tout particulièrement dans micro kub c'est sa facilité d'installation et surtout le fait que ça fonctionne tout seul et en plus je vous fournis le fichier de commande dans la description de la vidéo vous prenez alors une distribution rookie alma centos redhat et quelques minutes après il ne vous reste plus qu'à tester alors justement pourquoi s'en priver avant de passer au vif du sujet pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos pour me retrouver vous pouvez aussi taper ljpinfo dans votre navigateur je vais donc commencer par mon environnement c'est encore plus simple que d'habitude il me faut juste un système linux disponible alors oui pour le sport et pour voir de tout ici je vais prendre une version rookie linux plus exactement une rookie 9 alors vous allez voir encore plus que d'habitude vous pourriez faire la manipulation sans même ma présentation en dehors du fait que je vais tout commenter pour entrer un petit peu plus dans le détail mais l'installation de micro cube au travers de snap c'est super simple alors ici on va quand même installer snap les raccourcis les alias si je vous montre pas les petites choses à côté c'est juste une ligne de commande donc pendant que je présentais un peu le sujet la difficulté du sujet je me suis connecté par ssh à maroquis comme j'ai mis le fichier de commande sur le bureau je n'ai plus qu'à l'ouvrir et me lancer dedans alors un petit mot quand même avant de taper les trois commandes super compliquées micro cube en dehors de sa facilité d'installation est une des nombreuses déclinaisons de kubernetes certaines de ses déclinaisons ne sont pas recommandés pour de la production comme j'ai indiqué dans mon introduction ce n'est même pas le cas de micro k8s en fait ils proposent presque presque toutes les fonctionnalités d'un kubernetes on verra dans une prochaine vidéo comment le faire fonctionner en cluster alors une prochaine vidéo pas forcément la prochaine alors il pourra très bien convenir pour des installations de moyenne taille bien entendu s'il est correctement configuré kubernetes les conteneurs docker je pense personnellement que c'est quand même l'avenir l'avenir côté sécurité côté microservice la différence avec une machine virtuelle c'est le que le conteneur n'embarque pas son noyau et son système de base il n'y a plus que le service qui tourne avec juste quelques petites applications nécessaires à son fonctionnement côté ressources il n'y a pas photo ça ne consomme rien alors bien sûr micro k8s ne remplacera pas un kubernetes full avec son kubanmin bien sûr chacun aura son point de vue sur le sujet et si vous allez voir qu'en dix minutes premier démarrage et reboot compris le système est fonctionnel ça ne vaut même plus le coup de passer par docker pour se pencher ou se spécialiser dans ce type de technologie ceci dit je n'ai plus qu'à faire du copier coller pour les prérequis ici pour moi prérequis c'est configurer les adresses le nom les dns les mises à jour en fait c'est juste le fonctionnement normal les premières manipulations je les ai déjà faites alors je ne vais faire que un 4 et non pas un vieille pour montrer ce que ça donne j'ai placé le nom de ma machine donc je vais faire un 4 espace là je tc slash off name et je lui ai mis comme nom micro k8s je prends quand même un nom pas trop exotique question de principe puis je vais faire un 4 espace là je tc slash resolve.conf pour montrer mes dns donc je n'ai bien que deux dns ça j'en ai aussi parlé c'est vraiment une question de base pour tout ce qui est conteneur puis je vais faire un 4 espace là je tc slash host et là je vais mettre les adresses pour mon poste local donc le 127 001 pour le localhost le 127 001 pour mon micro k8s micro k8s point loisel point loc donc ça c'est la partie interne locale et je vais lui mettre le 192 168 151 donc là il faudra l'adapter pour le vôtre et micro k8s micro k8s point loisel point loc alors comme je disais c'est juste la base j'aurais très bien pu prendre une machine qui s'appelle rocky c'aurait été exactement pareil puis je passe à l'installation de snapd qui est le démon de snap je vais commencer par vérifier installer au besoin les mises à jour avec un dnf update-y alors j'aurais pu mettre aussi dans les prérequis parce que dnf update les mises à jour c'est quand même quelque chose qui est indispensable alors ici bien sûr j'ai rien installé je l'ai fait juste avant pour gagner un peu de temps alors notez quand même que si le noyau est mis à jour vous devrez quand même redémarrer pour prendre en compte justement le nouveau noyau snapd est dans le dépôt epel ce n'est même pas un dépôt spécifique à installer alors moi je vais installer le dépôt epel avec un dnf install epel-release espace-y car ici justement j'ai une machine complètement vide le repos epel n'est même pas installé mais l'effort probable que sur une machine un petit peu plus classique il le sera déjà donc probablement que vous n'aurez même pas ça à faire et comme pour micro k8s j'utilise snap je vais l'installer avec un dnf install snapd espace-y il n'est pas très gros en fait snap ce n'est juste que un installeur de package donc quelques mots et c'est fait et quand l'installation est finie on va activer snap avec un système ctl enable snapd point socket donc en fait on va démarrer le socket de snapd et on va démarrer snapd avec un système ctl enable snapd donc ça c'est pour qu'il soit activé au prochain redémarrage et je vais pouvoir vérifier avec un système ctl statut snapd point socket alors snap par défaut travaille à la racine du dossier dans un dossier snap comme on va l'utiliser snap de manière classique alors on va le lier à la racine avec un simple lien symbolique ln espace-tyrias snap var slash lib slash snapd slash snap espace slash snap donc en fait on va lier la librairie snapd snap à la racine alors maintenant on a le choix utiliser snap tout de suite ou redémarrer la machine pour valider tout ça alors si je veux l'utiliser tout de suite je vais devoir ajouter snap dans la variable paf sinon il le fera de toute façon au prochain redémarrage mais dans ce cas là je pourrais faire un paf égal dollar paf deux points slash snap deux points slash snap slash bin alors bien sûr j'aurais pu rebooter alors j'en vois déjà qui vont dire encore vous allez voir que de toute façon snapd va ne pas démarrer au quart de tour on va devoir télécharger sa liste de package donc reboot ou pas reboot ça reviendra de toute façon à la même chose mais comme là je ne veux pas rebooter ça va quand même fonctionner alors il ne me reste plus qu'à installer micro k8s je vais l'installer de manière classique pas besoin de paramètres spécifiques alors la commande est simple je fais un snap espace install espace micro k8s espace tiret tiret classique sauf que là j'ai un message qui me dit que snap n'est pas prêt alors j'avais prévenu j'aurais redémarré ça aurait été exactement la même chose comme on l'installe tout de suite sans faire de pause entre les deux il faudra attendre la fin du démarrage de snap en général on doit attendre une à deux minutes mais on n'a pas le choix de toute façon il faut attendre qu'il soit disponible il y a une fois qu'on va pouvoir le lancer il faudra encore attendre l'installation de micro k8s mais là ça va encore assez vite pendant que tout ça se déroule un petit mot sur l'utilisation et l'utilisateur de k8s dans le cas d'une utilisation sur un utilisateur différent de root on devra alors rajouter l'utilisateur dans le groupe de travail de k8s avec une commande user mode espace tiré a minuscule espace tiré g minuscule micro k8s suivi du nom de l'utilisateur en fait on met comme groupe à l'utilisateur micro k8s puis on devra lui donner les droits sur le fichier de configuration avec un shown espace tiré f espace tiré r majuscule le nom de l'utilisateur son dossier home ou le tile slash point cube et pour pouvoir continuer la manip il faudra basculer sur ce compte utilisateur puisque là on vient de donner les droits à notre utilisateur donc si vous ne travaillez pas avec le compte root on devra faire un su tiré le nom de l'utilisateur alors fort heureusement ici je travaille en root alors fort heureusement ou pas puisque de toute façon root est toujours le compte qui est un peu plus sensible que les autres alors en définitive ça va quand même assez vite mais il faut savoir qu'on peut être amené à attendre un peu et à chaque fois que je l'ai installé ça s'est passé exactement de la même manière sinon dans micro k8s tout est déjà configuré on peut tout de suite voir ça avec un micro k8s status espace tiré tiré wait ready micro k8s status peut être aussi directement utilisé mais là je lui dis d'attendre qu'il est disponible et justement pas de bol je viens juste de le dire il faut encore attendre un peu il faut attendre encore un peu qu'il démarre d'où justement l'intérêt de mettre cette commande tiré tiré wait ready alors en fait micro k8s status retourne la liste des add-ons disponibles pour micro k8s pour la liste des commandes il suffira juste de taper micro k8s donc on tape micro k8s status pour tous les add-ons les différents modules et micro k8s donne la liste des commandes puis on va terminer comme dans la documentation de k8s on va créer un alias pour kubectl alors effectivement on pourrait très bien taper à chaque commande micro k8s espace kubectl mais c'est quand même bien plus pratique de taper directement la commande kubectl alors on va créer un alias alias espace kubectl égal entre apostrophe ou entre guillemets micro k8s espace kubectl alors comme j'ai pas envie de le faire à chaque fois que je vais redémarrer ma machine je vais faire un neco alias kubectl égal un anti-slash apostrophe micro k8s kubectl un deuxième anti-slash une deuxième apostrophe deux chevrons espace etc slash bacherc alors là je le fais avec un neco mais on pourrait très bien faire un vi de etc bacherc et rajouter directement l'alias dedans après chacun fait comme il veut pour l'aide des commandes de kubectl il suffira juste de taper un kubectl espace tirer tirer help et enfin on va terminer avec le firewall et encore on n'est pas obligé de le faire là c'est si on veut utiliser le dashboard alors bien sûr comme je vais présenter le dashboard après je vais rajouter le dashboard le port du dashboard dans mon firewall donc je vais faire un firewall tiré cmd espace tiré tiré addport égal 10443 slash tcp tiré tiré permanent donc je rajoute le port 10443 en tcp de manière permanente dans mon firewall et comme je vais l'utiliser tout de suite je vais recharger firewalls md avec un firewalls md espace tiré tiré reload alors mon micro cube est fonctionnel je pourrais très bien m'arrêter là de toute façon on l'a vu il fonctionne en dehors de quelques minutes d'attente et encore je parlais des minutes d'attente aussi de snap il a été installé en un rien de temps sur les quelques minutes qui vont suivre on va voir comment l'activer accéder au dashboard alors bien sûr j'irai pas jusqu'au bout mais on verra quand même comment s'y connecter puis on verra quelques commandes pour accéder au pod au node ou encore créer un pod donc je vais activer le dashboard puis le lancer pour l'activer il suffit de faire un micro k8s enable dashboard on verra après quelques modules qu'on active aussi généralement et je le lancerai avec un micro k8s dashboard-proxy alors parfois il se peut que ces deux manips qui sont finalement toutes simples prennent quand même quelques secondes notamment pour lancer le dashboard et on va voir aussi qu'une fois lancé le dashboard est une application surtout elle reste ouverte sans plus pouvoir faire d'action sur la machine mais je vais en reparler après le dashboard va être alors disponible à l'adresse http2.2.2.2.1.92.168.1.51.10.443 ça c'est pour moi donc l'httpl.2.2.2.1. l'adresse ip de votre serveur 2.1 est suivie du port après si vous avez une interface graphique sur votre machine vous pouvez aussi y accéder par le localhost ou le 127.0.0.1 pour se connecter on va alors utiliser le token qui est fourni il faut alors s'assurer de le copier comme il faut en réalité il tient sur une seule ligne alors avec le copier-coller parfois il arrive que des espaces vont s'insérer et ça ne va pas fonctionner alors étant sur Red Hat ou un assimilé on va pouvoir lancer le dashboard au travers de Cockpit bien sûr il faudra l'installer avec un dnf install cockpit-y alors la manip ici d'installer Cockpit je ne vais pas la montrer Cockpit c'est un tableau de bord pour Red Hat ou ses dérivés ce n'est pas du tout lié à Micro Cube donc une fois que votre cockpit serait installé on fait un système enable-now cockpit.socket donc en fait on va activer Cockpit on va le démarrer tout de suite au besoin on pourra ajouter Cockpit dans les exceptions du firewall avec un firewall cmd-listol généralement il est déjà mis si ce n'est pas fait et bien on fait un firewall-cmd espace-tiré ad-service égale cockpit espace-tiré permanent et on fait un reload firewall-cmd reload et on accèdera au cockpit par https 2.2 slash l'IP du serveur suivi du port 90.90 donc pour moi par exemple ça serait un https 2.2 slash 192 168 1.51 2.90 90 alors on pourrait aussi le lancer au travers d'un tmux ou créer un service donc pour ça je vous invite à voir mes vidéos là-dessus j'ai déjà montré comment fonctionne tmux et j'ai déjà montré aussi comment créer un service ou encore comme quoi il y a vraiment beaucoup de solutions on pourrait très bien installer webmin et le lancer depuis une console les possibilités ne manquent pas on est sur un linux donc on va pas refaire le monde tout est possible et réalisable alors je disais avant qu'on pouvait activer des add-ons des services généralement on activera les add-ons suivants si c'est pas fait microk8s enable dashboard dns ingress donc on va activer le dashboard qu'on vient de voir donc si c'est pas fait ça sera fait le dns et ingress alors justement on va le faire si le cluster comporte plusieurs nœuds ce n'est même pas obligatoire on le verra plus tard dans une autre vidéo on peut aussi activer metalb avec microk8s enable metallb ingress ingress gère le trafic entrant dans le cluster et on appelle egress egress le trafic sortant du cluster ingress est une recense Kubernetes comme les pods on verra que presque tout est directement tiré de pods facile le système fournit ses propres modules ingress pour résumer assure le routage entre les différents éléments après le reste ne servait à n'être que de l'utilisation classique de Kubernetes je vais montrer quand même quelques commandes pour dire qu'on voit quand même le système fonctionner alors on va pouvoir lancer quelques commandes par exemple kubectl get all espace tiretiret all in the space qui va fournir la liste de tous les objets de Kubernetes alors on peut créer aussi un pod donc par exemple j'ai fait un kubectl run test espace tiretiret image égale test espace tiretiret restart égale never donc là en fait je vais créer un pod qui s'appelle test qui va utiliser une image test et je vais lui dire que s'il s'arrête je ne le redémarre pas automatiquement et on peut voir justement l'état des pods avec un kubectl espace get pods on peut aussi créer un pod directement depuis un fichier IAML je vais faire un VI mon pod nginx.iaml donc ça c'est le nom du fichier que je vais créer et dedans je vais lui mettre toutes les caractéristiques de mon pod alors pour rappel le IAML pas de tabulation à l'intérieur ce n'est que des espaces donc je vais faire un API version de point V1 donc je vais lui dire que je vais utiliser l'AV1 de l'API quel type de ressort je vais créer kind pod donc c'est un pod que je vais créer je vais lui passer quelques métadatas comme par exemple le name le nom de mon pod mon pod nginx vous l'appelez comme vous voulez ses spécificités c'est un conteneur le nom de mon conteneur s'appelle mon pod nginx il va utiliser une image nginx 1.14.2 et il va travailler sur le port le conteneur du port sera le 8080 alors bien sûr je reviens pas sur les images ce ne sont que des images docker donc on pourrait prendre très bien n'importe quelle image bien sûr nginx c'est quand même une des solutions les plus faciles pour pouvoir le vérifier une fois qu'il tournera il suffira d'aller chercher sur le port 8080 et on pourra voir que j'ai un nginx qui tourne sur ma machine et on va appliquer avec un kubectl apply espace tiré f point slash moupon nginx point iaml on peut aussi lister les pods avec un kubectl get pods qui va permettre de lister les pods c'est pour résumer mais on pourrait dire les pods de l'utilisateur en fait il va afficher les pods du namespace par défaut par contre si je fais un kubectl get pods espace tiré tiré all namespace donc là je vais lui dire de lister la totalité des pods de tous les espaces de travail là ça va fournir la liste de tous les pods et c'est le moment de voir que le système a ses propres pods en fait on a un système de base qui va lancer une application pour gérer les conteneurs puis l'application se fournit ses propres conteneurs avec ses propres fonctionnalités c'est pour ça qu'on peut très bien avoir plein de fonctionnalités sur un serveur cube et on peut supprimer un pod avec une commande kubectl de letpod suivi du nom par exemple le ou les pods qu'on vient de créer avec un kubectl de letpod ou un pod nginx alors j'aime bien aussi cette idée de tester directement un pod avec un kubectl run debian espace tiré tiré rm espace tiré i espace tiré tiré tty espace tiré tiré image espace debian espace tiré tiré espace bash donc en fait je vais lancer un pod qui va s'appeler debian puis je vais me connecter dedans directement en lançant le bash ce pod qui s'appelle debian va utiliser une image debian et là on voit que quand on va être dedans on est bien dans debian avec mes propres commandes si je fais un cat espace etc os release on voit bien que je suis dans debian et pas dans la machine hot alors par contre on va très vite l'oublier c'est tellement transparent qu'on va finir par l'oublier alors il ne faut pas oublier de quitter sinon on reste dans le pod et puis là c'est compliqué puisque de toute façon toutes les commandes que vous allez lancer c'est pour le pod c'est pas pour le système lui même donc pour quitter le pod et bien tout simplement comme on a lancé le bash on s'est connecté en bash et bien on quitte le bash avec un exit et là c'est exactement la même chose que quand on est dans un système et pour terminer il existe encore quelques commandes classiques alors je peux faire un cube ctl get nodes pour voir les nœuds de mon cluster Kubernetes même s'il n'y en a qu'un seul alors là je vais arrêter avec les commandes l'idée était d'installer un micro cube et pas de voir comment fonctionne Kubernetes je vous invite aussi à voir mes différentes documentations puisque je l'ai déjà dit un Kubernetes un micro cube ou que ça soit sur Debian ou CentOS ou Red Hat le fonctionnement est le même la micro cube sur Red Hat c'est vraiment super simple à mettre en place sur Debian c'est pareil on fait un apt install snap espace tiré y et en plus on n'a même pas le firewall à configurer je le disais au début ça serait quand même bien dommage de ne pas en profiter et aller voir un peu plus loin le fonctionnement des containers étant donné la facilité avec laquelle on peut créer un Kubernetes bon ici c'est un micro cube la différence n'est que dans la configuration de Kubernetes on pourra pousser facilement au cluster en fait ce n'est qu'une étape supplémentaire mais surtout en quelques minutes on peut avoir un système fonctionnel même en monocœur c'est le moment vraiment de pousser les investigations pour aller plus loin dans le domaine alors du coup ce n'est pas fini même si j'ai déjà fait quelques documents là dessus il y a encore pas mal de choses à dire et à voir sans entrer dans des points trop compliqués ou difficilement abordables si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker posez vos questions laissez-moi vos suggestions un grand nombre de réponses ont déjà été données avec les installations sur Debian n'hésitez pas alors à aller voir et consulter ma playlist sur Docker et ses utilisations à bientôt et ses utilisations s'ils ont Merci.